Donc je vois bien Valentin Rongier gagnant parce qu'il est au club depuis des siècles et du coup voilà, il connaît tout sur l'FC Nantes. Bon les gars, on va jouer aux cuisses du canap d'or. Donc je vais vous poser des questions sur la Ligue 1 Conforama et ça sera à vous de trouver les bonnes réponses. Première question. Parmi ces propositions, lequel de ces joueurs a porté les couleurs d'anthèse pendant 14 ans ? Réponse A, Alain Roche. Réponse B, Roche d'Izem. Réponse C, Michel Larocque. Réponse D, Frédéric Darocha. Mais regarde, 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 bien là. Je ne peux pas dépasser. Alex ! Frédéric Darocha. Il est corrompu. De toute façon, l'avare. Moi je demande l'avare. L'avare ! De quel joueur de l'équipe de France, Abdoulaye Dabo a-t-il déclaré s'inspirer ? Réponse A, Hugo Lloris parce que son rêve secret c'était d'être gardien. Réponse B, Olivier Giroud parce qu'il adorerait avoir la même balle. La barbe. Réponse C, Antoine Griezmann parce qu'il aimerait être aussi fort que lui à Fortnite. Réponse D, N'Golo Kanté parce qu'il admire sa combativité. N'Golo Kanté. Qu'a fait Mickaël Landreau en finale de la coupe de la ligue en 2004 face au FC Socho ? Il a marqué de la tête sur corner. Rien de spécial, il ne peut pas être exceptionnel à chaque fois quand même. C, il a soulevé la coupe avec le capitaine adverse. D, il a tenté et raté une panenka pendant la séance de tirer. Regarde, 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 ça m'a l'est où ? Regarde, ça m'a l'est où ? Regarde, ça m'a l'est où ? Regarde, je ne s'attrape plus. Non mais il a subi la même chose. Ben oui, on est des arbitres anglais garçon, il y a des contacts. Il a tenté une panenka et il l'a manqué. Bien joué. J'étais au stade, j'ai pleuré. Ça veut ? Oui. Qu'a fait Mickaël Landreau pour son premier match professionnel avec le FC Nantes en octobre 96 ? Il a vomi sur le bord du terrain à cause du stress. Il a arrêté un pénalty, il a arrêté deux pénalty, il a fait un bisou à l'arbitre. Il a arrêté deux pénalty ? Non, c'est un, c'est un. Il y a un match où il l'a fait. Attends, remets le canapé s'il te plaît. Dabo, c'est quoi ta réponse ? Il a arrêté un pénalty. Bien joué. Parmi ses entraîneurs, lequel a terminé meilleur buteur du championnat à deux reprises avec le S et Nantes ? Réponse A, Guy Lacombe. Réponse B, Vaid Alilodzic. Réponse C, Arthur Georges. Réponse D, Paul Le Gouen. J'ai pesé en premier. C'est pas moi non plus. C'est pas moi non plus. C'est Vaid. C'est Vaid. Quel était le surnom de Sodo, l'entraîneur mythique du FC Nantes ? Sodo. Sodo. J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi Sodo ? Sodo. Elle voulait faire quoi avec ça ? J'ai dit Suodo. C'est important de dire le U. Suodo. Quel était le surnom de Suodo ? Entrer dans le mythique du FC Nantes ? Réponse A, Dodo, parce qu'il s'endormait pendant les matchs. Réponse B, Poto, parce qu'il était proche de ses joueurs. Réponse C, Bobo, parce qu'il avait toujours mal quelque part. Réponse D, Coco, parce qu'il adorait les œufs étant plus jeunes. Coco. C'est trop facile pour toi. Coco Sodo. En 1994, Patrice Loco marque un but d'anthologie face au PSG suite à une combinaison avec Reynald Pedros. Mais qui s'est chargé de la remise en touche ? Sébastien Coet, Benoît Coet, Sébastien Coet, Ivanoé. Sébastien Coet. La quatrième. La quatrième ? Non. Sébastien Coet, Benoît Coet ou Sébastien Coet ? Benoît Coet. Alors, comment s'appelle le meilleur buteur de l'histoire du FC Nantes ? Bernard Blanchet. Non, il n'a pas le droit de dire. Michel Condry, José Touré, Loïc Amis. Vas-y, vas-y, j'ai gagné. Oh, l'opportunie ! Blanchet. Bon, Valentin, je te remets le trophée du canap d'or. Comme prévu, je savais que tu allais gagner. Merci. Merci d'avoir eu confiance en moi. Je dédie ce trophée à toute ma famille et mes proches qui m'ont soutenu. Merci. Bien joué, Pepito. Bien joué, monsieur. Bien joué, papa. Tu penses être incollable sur la Ligue Aconforama ? Prouve-le en répondant tous les mois au quiz du canap d'or.